Bonjour, je suis Angela Gauvin, j'ai créé l'agence Kaplin il y a trois ans, une agence qui s'adresse aux marques professionnelles ainsi qu'aux salons de coiffure. Après avoir travaillé chez BiBlonde pendant plus de huit ans et chez Wevy, j'ai décidé d'accompagner d'autres professionnels du secteur pour valoriser ce beau secteur qui est le secteur de la coiffure. Vous allez ouvrir votre salon de coiffure, alors mélange entre stress et excitation. Aujourd'hui, on va voir comment avant cette ouverture de salon, comment vous pouvez communiquer et surtout mettre en place les bonnes étapes. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire avant cette ouverture et il faudrait réussir cette ouverture et surtout que dès le premier jour, vous ayez un planning complet et ça va être l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment adapter la communication pour l'ouverture de votre salon de coiffure. Nous allons voir ces points en quatre étapes. La première étape, c'est le budget, le planning et tout ce qui est vision globale. Le deuxième point, on va reprendre un peu les bases de la communication pour que vous adaptiez bien tout ça à votre propre salon de coiffure. Troisième point, nous allons voir les différents canaux de communication qui sont possibles et je vais vous donner des exemples concrets, comme ça, ce sera plus facilement applicable pour vous. Et le quatrième point, on va mélanger ces exemples concrets avec une planification pour que vous compreniez qu'il faut faire l'étape 1 et pas l'étape 2 en première, sinon vous allez vous mélanger les pinceaux. L'objectif, c'est que vous lancez une communication, mais ce n'est pas que vous dépensiez un budget sans fin sans avoir un retour sur votre investissement. Ça, c'est un point très, très important que j'aurais pu mettre dans la deuxième partie aussi. C'est quand je fais quelque chose en communication ou en marketing, je me fixe des objectifs et surtout mes objectifs, ça va être de dépenser, oui, mais ça va être d'investir plus que de dépenser parce que j'investis de l'argent, je dépense de l'argent, mais c'est pour en gagner plus, pour du coup, là, attirer des clients dès le premier jour de mon ouverture de salon de coiffure. Et pourquoi pas, même carrément, avoir mon planning complet sur le premier mois. Et on va voir comment on va dérouler ça. Donc, le planning, c'est très, très important. On va voir au moment, en troisième point, des différents canaux de communication, quel canal utiliser à quel moment. Parce que si j'envoie des personnes sur mon site internet à travers, par exemple, un document papier qui est un flyer que j'aurais donné dans la rue, si mon site internet n'est pas prêt, eh bien là, ma campagne de communication flyer ne sera pas efficace. Donc, il faut bien mettre l'élément 1 avant l'élément 2 et pas partir à l'élément 3 et puis refaire l'élément 1. Voilà, donc ça, c'est très, très important.